Alors Manuela, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Ouzhou. C'est quoi le Ouzhou ? Alors le Ouzhou, c'est une base de 22 000 plus grands talents et savoir-faire français. Donc c'est 22 000 personnes qui font la France. Notre baseline c'est ils font la France, ils sont le Ouzhou. Donc dans tous les secteurs, artisanat, sport, business, politique, recherche, journalisme, nous sélectionnons les plus grands talents français et nous éditons un livre et un abonnement internet qui recensent ces 22 000 personnes avec leur biographie associée, certifiée et riche en information. Alors ce Ouzhou, à l'origine, c'est un livre anglais qui a été créé ? Voilà, alors le fondateur était anglais, il a déposé le nom Ouzhou et il a revendu en 1953 à M. Lafitte en France qui a racheté la marque sur le territoire français et qui l'a fait perdurer depuis plus de 60 ans. On le trouve encore dans d'autres pays je suppose ? Oui, il est présent dans quasiment tous les pays. C'est indépendant mais vous verrez qu'en voyant tous les Ouzhou dans le monde, il y a une certaine identité. Ce rouge est toujours présent, ce logo. Donc il y a quand même sans contrainte une certaine uniformité de tous les Ouzhou dans le monde. Alors ce Ouzhou, j'en ai eu connaissance il y a quelques mois quand vous m'avez proposé de rentrer dedans. Alors j'étais complètement interloqué parce que je pensais que c'était réservé à la GACAN et à ses consorts. Oui, alors il y a beaucoup d'idées reçues sur le Ouzhou. Au démarrage, il était peut-être orienté très business et politique. Donc beaucoup de gens sont restés sur ce statut de reflet du business et de la politique, cette élite française. Or le Ouzhou, c'est vraiment tous les domaines d'expertise. Vous avez un souffleur de verre, l'un des plus grands français, la brodeuse d'or qui fait tous les costumes d'académiciens en France. Vous avez Tsonga, vous avez Marion Cotillard ou Richard Bourringer. Vous avez bien sûr les présidents du CAC 40 ou les ministres. Vous avez Jean Tirole, chercheur dans l'économie. Donc c'est le seul outil, c'est la seule plateforme qui permet de recenser les talents dans toute leur diversité. Et du coup, d'être le reflet de cette belle France parce qu'on n'a pas à se voiler la face sur nos talents dans tous les secteurs. Alors je vous arrête, il y a un outil pour garder les talents, il s'appelle LinkedIn. Oui, alors LinkedIn, si vous voulez, c'est tout le monde. Moi, je veux rentrer sur LinkedIn, je m'inscris, je raconte ce que j'ai envie de raconter sur mon CV. Nous, le Ouzhou, on sélectionne. C'est là toute la différence. C'est que, un, on est universel, on est dans tous les domaines. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur LinkedIn, il n'y a pas d'artisan, il n'y a pas de chercheur, il n'y a pas de sportif. Donc nous, on est universel. Et deuxièmement, on est sélectif. Si vous voulez trouver les meilleurs pâtissiers chocolatiers, les plus grands chercheurs en économie, les plus grands mathématiciens, ou encore les patrons les plus illustres dans l'aéronautique, comment faites-vous sur LinkedIn pour faire cette différence ? Comment faites-vous sur les moteurs de recherche même, Google et les autres, pour faire cette différence ? Vous ne la trouverez pas. Donc on est universel, on est sélectif. Et le dernier point, on est très riche en informations et très rigoureux. LinkedIn, vous racontez ce que vous voulez. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, LinkedIn a publié dans le Figaro récemment. Ils essaient de construire un moteur pour certifier les CV des internautes qui publient une biographie sur LinkedIn. Dans le houhou, je ne peux pas tricher. On ne peut pas tricher. Je ne peux pas dire, par exemple, que je suis polytechnicien. Non, on ira vérifier. On a les annuaires de toutes les grandes écoles. Et on ira vérifier si vous avez bien fait polytechnique. Et si je vous dis, par exemple, que j'ai travaillé chez IBM de 2005 à 2007, comment vous pouvez vous savoir ? Alors ça, on va le mettre parce qu'on ne va pas pouvoir tout vérifier. Mais sachez que beaucoup de membres, et notamment des gens d'IBM, parce qu'il y a une sélection, on peut choisir l'entreprise IBM et voir toutes les personnalités qui y sont. Et donc, vous allez avoir un petit compère qui va nous écrire et dire, je crois, madame, que le monsieur Gouvenec qui vient de rentrer dans le Wouzou n'est pas passé chez IBM. Donc, il y a aussi nos membres eux-mêmes qui certifient l'ouvrage pour leur propre biographie et celle des autres. Donc, vous avez permis de faire le clair sur l'affaire Rachida Dati et ses faux diplômes, alors ? Exactement. Et d'ailleurs, nous, chaque donnée est certifiée directement par l'intéressé. Donc, l'intéressé qui décide de montir sur un diplôme, on ne le verra pas tout de suite. Mais finalement, à la longue, on le voit toujours et on corrige nos biographies. Alors, vous avez une équipe de 10 journalistes, vous me disiez, qui sélectionnent ces... Voilà. On a 10 rédacteurs journalistes qui s'occupent de sélectionner dans tous les domaines les plus grands talents. Et ensuite, on a un comité de sélection bénévole et anonyme avec des experts dans chacun des secteurs, dans chacune des activités, qui certifient que cette personne a la légitimité, les compétences pour rentrer dans le Wouzou. Et une fois qu'on a cette certification, on contacte la personne. Alors, bien évidemment, on reçoit des centaines de demandes de rentrer dans le Wouzou, parce qu'il y a un certain prestige à rentrer dans le Wouzou. On y est ou on n'y est pas, contrairement à tous les autres réseaux sociaux. Mais c'est souvent pas ceux qui nous demandent à être dans le Wouzou qui sont, au final, sélectionnés. Donc, si j'ai un de mes collaborateurs qui vous écrit en disant « Je travaille avec un tel, donc il faut rentrer dans le Wouzou ? » On lui demandera de nous envoyer tout son dossier, ses œuvres, ses réalisations, ses publications, etc. Et il sera soumis au prochain comité de sélection. Et ça prend combien de temps pour rentrer dans le Wouzou ? Alors, bien, tout dépend des informations que vous transmettez. Si votre biographie et votre CV est déjà suffisamment riche et que c'est validé dès le premier comité de sélection, vous êtes automatiquement pris. Si on sent que c'est pas encore tout à fait, vous êtes pas tout à fait encore au niveau, on peut vous demander de nous renvoyer régulièrement des informations jusqu'à ce que le comité de sélection... Donc, ça peut prendre 15 jours comme des années. Donc, il faut être patient. Et donc, ce réseau qui est assez fermé, finalement, c'est un peu ce qui en fait sa richesse et sa préciosité. Finalement, ça me rappelle une petite histoire, c'était pas Small World, c'est ça, qui devait faire ça aussi sur Internet ? Oui, alors Small World a tenté de faire ce réseau un peu privé, prisé, mais finalement, on ne savait pas sur quels critères. Nous, nos critères sont clairs. Il faut que vous soyez expert ou talentueux dans votre domaine d'activité, que ce soit l'aéronautique, le sport, la dentelle, le journalisme, etc. Small World, moi, qui ne suis pas forcément talentueuse et qui suis Mme Michu, j'ai été contactée pour être dans Small World, alors que j'avais 5 ans d'expérience dans une boîte de télécom, donc j'avais aucune raison d'y être. Donc, un, on ne comprenait pas trop les critères. Deux, on avait l'impression de voir tout le monde dans notre entourage qui pouvait rentrer en claquant des doigts, donc ça a été très vite un échec, puisque à partir du moment où votre leitmotiv et votre raison d'être n'est pas garantie, n'est pas claire, vous n'avez aucune raison de pouvoir perdurer et d'avoir votre clientèle. Alors, vous n'êtes pas une entreprise de bienfaisance quand même, vous cherchez à faire un peu de business. Alors, comment ça se passe ? Quel est votre business model ? Alors, aujourd'hui, donc, première chose très importante, et encore une fois, une idée reçue, on ne paye pas d'être dans le zoo. C'est pour nous la garantie d'être objectif dans notre sélection. Si je ne prends que les gens qui payent, je ne suis plus objectif dans ma notion de talentueux. Donc, on ne paye pas pour être dans le zoo, ça c'est la première chose. Après, beaucoup de gens, notamment des entreprises à 70%, utilisent le Wouzou pour démarcher des clients, trouver des partenaires, trouver une égérie, avoir un journaliste qui puisse parler d'eux, ou trouver un chercheur dans les nanotechnologies, parce que je décide de développer mon innovation dans ce domaine. Donc, utilisent le Wouzou en achetant soit une biographie à l'unité, 6 euros sur notre site internet, en achetant un abonnement internet à 33 euros hors taxe, ou alors en s'équipant du livre. Ce n'est pas très cher pour un abonnement, pour quelque chose d'exclusif. Vous n'avez pas tenté de rajouter des zéros derrière cet abonnement ? Écoutez, nous, il faut trouver le bon rapport entre faire payer, parce qu'aujourd'hui, très peu de gens sont prêts à payer, notamment sur le web, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment là pour développer le digital, donc le moteur de recherche pour pouvoir faire des tris et sélectionner les personnalités qu'on veut voir. Et aujourd'hui, vous le voyez d'ailleurs, on peut faire des parallèles avec la presse. Toute la presse essaie de se digitaliser, mais combien sont vraiment prêts à acheter des articles ? 5 euros, 9 euros, les abonnements à 9,99 euros. Donc, 33 euros, on reste beaucoup plus cher que n'importe quel article de presse commun, et pas trop cher pour pouvoir quand même donner accessibilité à tous. Et l'alternative, c'est que j'achète le bouquin, et là, j'ai toutes les biographies de tout le monde. Voilà, exactement. Alors, on entend beaucoup d'idées reçues, vous en avez battu une, mais je vais y revenir quand même, parce que la première chose qu'on m'a dite, c'est quand j'ai dit, tiens, c'est bizarre, on m'a invité à rentrer dans le Wouzou, on m'a dit, hop, c'est une arnaque, et on va t'envoyer une addition de 1 000 euros. D'ailleurs, je l'ai déjà reçue, donc ça, c'est pas vrai, vous confirmez, c'est pas vrai. Non, non, on ne paye pas pour rentrer dans le Wouzou, vous allez rentrer dans le Wouzou, vous pouvez ne jamais l'utiliser, ne jamais acheter de biographie. D'accord. Par contre, vous allez voir que vous allez être quand même très vite tenté de pouvoir savoir qui de vos pères est dans le Wouzou, de pouvoir solliciter aussi des gens qui sont rentrés dans le Wouzou comme vous, donc, mais libre à chacun, on a un tiers de nos utilisateurs qui achètent très régulièrement le Wouzou depuis toujours, donc c'est qu'il y a un vrai usage derrière, mais pas forcé. D'accord. Alors donc... Après, les gens qui ne sont pas dans le Wouzou peuvent aussi bien évidemment utiliser nos services. Donc beaucoup d'idées reçues qu'il faut combattre, mais alors, si je voulais conclure cette interview, finalement, on a parlé des réseaux sociaux, est-ce que le Wouzou, c'est un réseau asocial ? Le Wouzou, j'aime bien dire que c'est le réseau des réseaux, parce que c'est un réseau... Aujourd'hui, beaucoup de personnalités n'osent pas aller sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mon noturage, des présidents de sociétés, même des ministres, ils ne sont pas sur LinkedIn. Pourquoi ils ne sont pas sur LinkedIn ? Ils vont se faire alpaguer en permanence, ils vont recevoir à chaque fois une alerte, quelqu'un va rentrer en connexion avec vous. Donc moi, j'aime bien dire qu'on est le réseau des réseaux, c'est-à-dire que tous les réseaux ont leur place, de Twitter, Facebook, LinkedIn, and co. et nous, on est la substance moine, moelle de tous ces réseaux, la sélectivité extrême de tous ces réseaux, c'est le Wouzou.